Amusons-nous un petit peu avant de terminer. Écoute, j'ai osé. Les coûts pour le privé explosent. D'abord, un fait. La facture a franchi le cap des 1,5 milliard l'an dernier pour la main-d'oeuvre provenant d'agences. La main-d'oeuvre. Les bras, Steve. La main-d'oeuvre. La main-d'oeuvre. Vous savez, les amis, si vous méprisez les infirmières, vous êtes dans le trouble. Et si j'étais vulgaire, je vous dirais, vous êtes dans l'arbre. Ne méprisez pas des professionnels comme les infirmières. Ce ne sont pas de la main-d'oeuvre. Ce sont des professionnels avec un ordre professionnel. Ce n'est pas de la main-d'oeuvre et ce n'est surtout pas des bras. Et même nos préposés aux bénéficiaires. Ce ne sont pas des bras. Le premier ministre Legault, là-dessus, a fauté. Il a perpétué un mépris larvé dans une partie de notre collectivité que je n'admets pas. Vous allez récolter ce que vous semez, mes sacraments de méprisants. Deux régions? Écoute bien. Les régions éloignées nous coûtent cher, j'osez. Ben oui, c'est la côte nord qui coûte la plus chère pour dépêcher des infirmières. En deuxième place, tu ne devineras jamais quelle région. Pas la Mauricie? Non. Beaucoup plus près que les Loras que ça. La Montérégie-Ouest. Le sud-ouest de Montréal. Vallée-Fille. Montréal à Vallée-Fille. Montréal à Vallée-Fille. Pour venir des infirmières de l'Outaouais pour voir aux services d'infirmiers au sud de Montréal. Les régions nous coûtent cher. Maudit mépris. C'est dangereux d'être méprisant. Ne méprisez pas quelqu'un qui n'est pas méprisable. Vous venez de vous mettre dans le trouble. Bon, ceci étant dit, écoute, ça m'a fait sourire. Regardez bien les mépriseux. Le ministère, le MSSS, le ministère de la Santé et des services sociaux, a mis en place plusieurs mesures pour freiner l'exode au privé. Les infirmières, principalement, évidemment. J'avais hâte de voir les mesures. Ça a piqué ma curiosité. La première mesure qui est mentionnée, normalement, les agences doivent obtenir des corps de travail défavorables. Le soir, la nuit et les fins de semaine. On va essayer de les écœurer un peu, les agences privées. Non, mais les amis, les amis, je rêve. Pour le soir, la nuit et les fins de semaine, alors que vous voulez les écœurer, ils vont vous charger trois fois plus que ce que vous payez à vos infirmières. C'est dans l'article. Chosez, faut-il être innocent? Mes maudites infirmières du privé, on va vous écœurer les agences. On va vous donner les mauvais corps de travail. Trois fois plus cher, les infirmières, ça se garoche. Allô, la cracapoue! Deuxième mesure. Aussi, les six CISSS qui sont intégrés des services tentés, services sociaux. Aussi, les six interdisent à leurs ex-employés qui ont quitté une agence privée de revenir travailler dans leurs établissements durant un an. On va les punir, les maudites infirmières. Ils ne nous ont pas aimés et qu'ils nous ont abandonnés. Si vous abandonnez l'agence, un an sans venir chez nous. Non, mais faut-il être innocent, Calvaire? Non, mais c'est parce qu'en plus, on en a besoin, là, des infirmières. Faut-il? Les deux premières mesures citées, Josée. Le problème, c'est... C'est de l'autoritarisme. C'est vouloir avoir raison, vouloir se faire obéir, menacer. Main-d'oeuvre! L'hostie de main-d'oeuvre ne veut pas obéir, Josée. On a-tu un problème à matin? On manque de bras puis la main-d'oeuvre ne veut pas obéir. Josée, c'est un autre. On a un problème. Faut les mettre au port, ces femmes-là. Ils ne veulent pas nous obéir. On va... C'est-tu incroyable? Je n'en reviens pas. Là, écoute, l'humain peut être bête. Il peut être vraiment bête. Ça, j'espère que cet extrait-là va se promener. Ce n'est pas tout le monde qui voit ça comme ça, avec cette perspective-là. Tu me prends des pourvus. Quelle perspective! Je vous ai lu ce qui est écrit. Oui, oui, mais... Il y en a peut-être qui ont lu ça sans se dire que ça n'avait aucun bon sens. Il y en a beaucoup des autoritaires au Québec. Lire sans comprendre? Non. Non, et apprécier l'autoritarisme, apprécier la domination, apprécier de dompter. Les autorités! Je vous emmerde. Et vous êtes nombreux. Vous êtes beaucoup plus nombreux que les êtres humains respectueux. Bien oui! Tis Gilles! Tis Gilles Proulx puis toute sa gang puis Alouette puis José Legault puis Alouette. Il y en a... Petit Joe Facal puis écoute, les autoritaireux, ils sont très majoritaires. Dans et autour de la nation canadienne-française. Richard, il dit surtout des autoriteuses dans la santé. Mais... Ben oui! Dans la santé, oui, mais dans d'autres sphères, il y en a aussi qui aiment se faire obéir des autoriteuses. Oui. Mais c'est beaucoup plus féminin que masculin. Oui, j'en conviens. Alors, écoute, une femme, il faut y obéir. Sinon, elle n'est pas contente. José, ça ne s'applique pas à toi. Tu es dans une classe à part. Je le reconnais puis c'est pour ça que je travaille avec grand plaisir avec toi. T'es pas comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada